Musique Mon cher Loïc, bonjour ! Ça me fait plaisir de venir te voir dans cette belle boutique, Maison Loïc. Parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel. J'ai commencé la cuisine très tôt, très jeune. J'ai fait l'école hôtelière à Saint-Laurent quand j'avais 17 ans. J'ai fait un CAP-BEP et après j'ai eu la chance de travailler chez Alain Passard à Paris, à la Tour d'Argent, chez Olivier Rolanger, où j'ai appris les épices. Parce que les épices, c'est le goût, ça sublime un plat avec pas grand-chose si c'est utilisé à bon escient. Et c'est pour ça que je donne de temps en temps des cours de cuisine pour savoir comment utiliser les épices. Et puis les épices, c'est quoi aussi ? C'est le voyage ! Chez moi, dans ma boutique, on parle deux choses, le voyage et la gastronomie. Alors justement, qu'est-ce que tu nous proposes pour ce menu des fêtes ? On va travailler le homard, qui est super pour les fêtes, pour Noël et même pour le 31. Donc, homard bleu de nos côtes, qui va être servi avec un chutney de fruits. Moi, ce que j'aime, c'est la cuisine de sucre salée. Donc, chutney de fruits avec des pommes granites smith, poires et ananas, que je vais un petit peu sublimer avec le gingembre pour donner un petit peu de peps et de cumin. Et pour amener un petit peu une note d'acidité, j'ai amené du vinaigre de riz. Le vinaigre de riz, ce qui est agréable, le vinaigre de riz blanc, c'est que c'est pas trop acide. Et ça note un petit peu sucré légère, en fait. Et donc, du coup, c'est pour amener un petit peu cet équilibre pour ne pas non plus plâcher le goût du homard. Et on va servir ça avec une petite purée de pommes de terre râpe. Voilà, que je suis en train de faire mijoter, parce que ça prend un petit peu de temps. Et puis, en fait, pour la finalité, je vais utiliser mon petit mélange que j'ai créé, qui s'appelle Labo de Frustacé. C'est un mélange de 16 épices. J'ai travaillé pendant 8 mois dessus pour arriver à un mélange qui va sublimer tout ce qui est poisson à chair blanche, les coquilles Saint-Jacques et le homard. Donc, j'ai commencé à faire cuire des petites pommes de terre râpe, en fait, petites pommes de terre râpe, que j'ai épluchées, lavées et que j'ai mises à cuire dans de l'eau et puis du gros sel de garant. Et donc, du coup, ça va mijoter pendant une petite demi-heure pour faire la purée. En attendant, je vais faire mon chutney. Alors, mon chutney, comme je disais, il y a l'ananas. Alors, l'ananas, qu'est-ce qu'on lui fait à cet ananas ? En fin de compte, on va le peler à vif. On va enlever toute la peau. Donc, il faut un bon couteau. Et donc, du coup, on va enlever la peau tout autour. Ce qui est important dans la cuisine, c'est aussi la technique pour gagner du temps. La cuisine, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de temps passé. C'est quand même plus agréable quand les convives apprécient ce que tu fais. J'ai enlevé les petits pains. Tu vois, les petits pépins, là, j'ai enlevé ça. Tu vois, parce que ça, ce n'est pas agréable au palais. Alors, moi, je l'aurais laissé, tu vois, sauf que ça grappe. Quand tu vas manger l'omard, si tu as ça dans les dents, tu vas gâcher ton plat. Est-ce que moi, dans un souci de temps, pour gagner du temps, je peux prendre un ananas en boîte ? Ah non, pas du tout. Que des produits frais. Bah oui, parce que si on commence à cuisiner avec des conserves, ce n'est pas de la cuisine pour moi. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est la couper en brunoise, en fait. Alors, petite brunoise, c'est un petit carré, hein ? Ouais, c'est un des petits carrés de 1,5 cm. Bon, il faut bien qu'il soit bien juteux, l'ananas, hein ? Voilà, qu'il y a une belle couleur jaune. Et après, en fin de compte, tu vois, tu recoupes en faisant des petites brunoises. Les petites brunoises, c'est quoi ? C'est des petits dés. Donc, la brunoise, c'est toujours environ 1,5 cm. Magnifique, chef. Ensuite, la pomme granny smith. Je ne vais pas l'éplucher, la pomme granny smith. Je vais garder la peau. Il faut donner un petit peu aussi de couleur à mon chutney. Tu vois, cette odeur de pomme, là ? Cette petite acidité, là ? Je me permets, hein ? Ah ouais, je vois ça. Je vois ça. Hop ! Formidable. Alors, on est bien en cuisine, hein ? Voilà. Avec ce chef qui donne des cours de cuisine. Oui, je donne des cours de cuisine. En fait, j'apprends aux gens à savoir comment utiliser les épices, à faire des plats rapides, surtout avec très peu de matériel. Donc, je fais des cours individuels ou jusqu'à une dizaine de personnes, si c'est possible. Et alors, il vous reste quelques jours pour faire vos cadeaux de Noël ? Eh bien, profitez-en pour offrir un bon cadeau. Ouais, alors, c'est un bon cadeau de 114 euros, tu vois. Et ça comprend, ben, justement, la visite du marché de la boule, le choix des produits, l'élaboration. Et puis après, ben, en fin de compte, il y a la dégustation. Accompagné d'un apéritif, je fais une sangria maison, sangria blanche. Et puis, le repas. Donc, tu vois, la poire, ben, on l'épluche à la dernière minute, hein ? Pareil. Le poin qu'est noire 6, une belle couleur. Voilà, on enlève bien toute la peau. Et pareil, on va faire une brunoise. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va regarder les... Les pommes de terre. Les pommes de terre, voilà. Et là, tu vas prendre une fourchette et tu vas écraser. Donc, tu mets au fur et à mesure comme ça. C'est qu'en fin de compte, on va la monter à l'huile d'olive. Ben, alors, l'huile d'olive, je vais prendre l'huile d'olive des pouilles, parce que c'est une huile qui est frite des verres douces, qui a très peu d'acidité. Et donc, du coup, qui ne va pas dénaturer la purée. Ah oui, quand même ! Une purée bien onctueuse. Ah oui, parce qu'il faut que ce soit un gros truc, quand même. Voilà. De l'huile d'olive pouille. Des pouilles. Des pouilles ? Des pouilles, ouais. Et c'est quoi les pouilles ? Des pouilles, c'est une région d'Italie, voilà, qui est reconnue pour son huile d'olive. Donc là, je vais assaisonner ma purée. Donc, fleur de sel, fleur de cate de grande. Moi, j'utilise beaucoup, c'est le 5 baies concassées. 5 baies concassées, c'est un mélange de poivre, de baie rose et poivre de la Jamaïque. C'est un mélange de piquant et puis de parfum. Ma purée est prête. Comme ça, après, je n'y touche plus. Donc, bien sûr, ce qui est super important, c'est de la goûter. Tiens, tu vas la goûter en premier. Comme ça. Hop. Tu me dis ce que tu en penses. Tu vois ? C'est sympa. Ça passe. Ça passe, hein ? Ça passe. Non, elle est très, très onctueuse. Voilà. Donc, on ne va pas ajouter... Laisse-moi terminer. Tu sais, le poivre, là, il arrive en second plan, là. Oui. C'est exquis. Mais il ne faut pas en mettre de trou, parce que tu ne vas pas manger que ça. Par exemple, tu vas rajouter une sauce. Alors, si tu sales de trou à ta purée, tu vas saler aussi ta sauce. Et donc, à un moment donné, tu vois, ça va être trop de saveur. Donc, il faut que ce soit toujours juste. Pas plus, pas moins, mais tu vois, juste assaisonner comme il faut. Alors, maintenant, si je comprends bien, nous allons passer au chutney. Oui. Donc, mon faitout à mi-feu. Mi-feu, oui. Je vais le mettre à 5. On met en position 5, oui. Voilà, très bien. Je suis... Comme ça, c'est entre le deux. Ah, oui, oui, c'est très bien. Moi, ce que je préconise, c'est 5 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Voilà, exactement. Tu vois, tu mets un doigt de gingembre. Tu rajoutes ton ananas, ta poire. Et tu rajoutes la pomme graines smith. Voilà, et on va cuire deux petites minutes. Maintenant, on va faire le homard. Donc, tu prends le homard comme ça. Tu laisses les élastiques parce que sinon, si le homard te pince, ça va être très compliqué. Donc, ce qui est super important là, c'est d'avoir un bon couteau aussi. Il faut que ce soit propre et net et rapide. Donc, tu présentes le homard sur ta planche comme ça. Tu vois, tu as la pointe ici. Tu tournes le homard. Tu vois. Et voilà. Et on voit la qualité du homard, c'est quand il y a très peu d'eau qui en sort, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a fait très peu de vivier. Ensuite, j'enlève la pince. Ensuite, tu enlèves les élastiques. On va mettre de l'eau à chauffer pour cuire les pinces. Donc, les pinces, c'est 6 minutes. Au courbouillon. Donc, un courbouillon, pareil, maison-louïque. Tu as du gros sel, du poivre, du massif, du fenouil. Et tu mets une petite cuillère à soupe pour aller le dos. On va enlever les pinces, on va enlever l'eau et on va les laisser revoir naturellement. Ok, donc là, on va faire la sauce. C'est en deux étapes. On va créer d'abord notre fond de sauce qu'on va monter au beurre à la dernière minute. D'accord. D'accord. Donc là, on va mettre en position 5. Tu vois bien que ton huile est chaude. Et tu vas rajouter une pointe d'épicerie. Là, tu vois, c'est une belle couleur. Et là, on va déglacer avec du jus de citron. Donc, on va mettre un demi-jus de citron. Et là, ce qu'on va rajouter, on va rajouter 10 cl d'eau froide. Et là, tu vois, tu as fait ton petit fond de sauce. Alors, il faut toujours faire les pinces tièdes pour que la chair, en fin de compte, n'accroche pas à la carapace. Tu vois. En fin de compte, en principe, ça se détache tout seul. Après, tu peux garder la carapace. Moi, j'aurais fait ça au coup de marteau, moi. Tu vois, après, tu peux garder la carapace pour pouvoir faire un fumet de homard. Ensuite, il te faut un bon couteau que tu vas couper un petit peu, là. Tu vas gentiment. T'as toute la chair du homard. T'as toute la chair du homard. Voilà, exactement. Alors, on tenait à préciser que cette recette, nous pouvons la faire avec du homard, mais également avec de la Saint-Jacques. Avec des coquilles Saint-Jacques, c'est très bon avec les coquilles Saint-Jacques. Voilà, avec les coquilles Saint-Jacques qu'on peut faire. Avec tout ce qui est poisson à chair blanche, le bar. Donc là, dernière étape pour le dressage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre purée à chauffer, à réchauffer. On va mettre un filet d'huile d'olive sur le homard. Donc, ce qui est important, c'est bien de préchauffer son four. Donc là, la purée, on la réchauffe à la casserole, mais on peut aussi la réchauffer au micro-ondes. Il n'y a pas de souci. Ensuite, tu prépares aussi ton beurre. Voilà, donc beurre demi-sel, bien sûr. Donc pour 4 personnes, il faut environ un tiers de paquette. Donc là, tu as ton beurre. La purée. Donc là, on va enfourner le homard. On va faire notre sauce. Donc on refait chauffer notre bouillon. Donc un petit frémissement. Donc là, tu vas mettre en position 5. Et je vais monter au beurre. Voilà, tout doucement. On peut prendre un fouet et on monte au beurre, tu vois. Magnifique. Donc en fait, monter au beurre, il faut faire très attention. Il faut toujours remuer. Parce que sinon, si on ne remue pas, le beurre, il va se séparer. Et donc après, en fait, la sauce, elle est puillée, tu vois. Donc là, ta sauce est prête. On va assaisonner la sauce. Donc 5 bays concassées. Fleur de sel. Tout le homard, il est cuit. La chair, elle reste tendre. Tu vois bien qu'elle est cuite. Donc là, maintenant, le dressage. Donc la purée, il est bien chaude. Qu'on va mettre au centre de l'assiette. Je vais mettre mes demi-homars. Je vais disposer mes demi-homars sur la purée. Ensuite, tu vas mettre ton chutney. Pas trop, tu vois, il faut que ce soit léger. Tu vois, il faut que tu as un sucré salé, mais léger. Donc on va rajouter le persil à la sauce. Et là, ce qu'on va faire, tu vois, une fois que c'est bien chaud, on va napper le homard. Regarde. Et regarde comment c'est magnifique. Voilà, les assiettes sont prêtes. Tu as deux belles assiettes, bien garnies. Magnifique, chef. Magnifique. Et le mieux, c'est de servir ça dans une petite assiette creuse, évasée en fait, parce que comme il y a de la sauce, comme ça, tu vois, ça reste bien, ça reste onctueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada